Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 16 février 2022, 6h46, heure du Québec. Juste une petite intervention rapide pour l'instant pour vous signaler qu'il y a eu un tremblement de terre très puissant, 6.2, qui a frappé le Guatemala. Le Guatemala, donc vraiment, on le sait, il y a une intensification des séismes puissants. Et là, on se rapproche, on le sait qu'aux États-Unis, il y a plusieurs failles qui sont sous surveillance, dont la fameuse faille de Cascadiens. Et là, maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, comme moi, qui suivez cette activité-là. Donc, il y a trois heures à peu près, on a rapporté un puissant tremblement de terre qui a été enregistré sous le nom de M6.2, qui a frappé Nueva Concepción, au Guatemala, profondeur de 83 kilomètres. L'épicentre est situé pas très loin de cette région. Il y a une population de 11 121 habitants. Il y a environ 7,5 millions de personnes qui vivent à moins de 100 kilomètres de l'épicentre. On estime que 325 000 personnes ont ressenti de fortes secousses et plus de 3 millions des modérés. Donc, quand même, on voit l'épicentre qui est là. On ne pense pas qu'il y ait de victimes. Il y en a une faible possibilité. On n'a pas vraiment encore de rapport là-dessus. On sait qu'on vit dans des structures qui sont un mélange de constructions vulnérables, d'autres qui sont résistantes aux tremblements de terre. On peut penser que ceux qui ont des propriétés résistantes aux tremblements de terre sont ceux qui ont le plus d'argent. Les principaux types de bâtiments vulnérables sont les murs debout et les blocs, naturellement, de construction avec des petites poutres de béton. Les tremblements de terre récents dans cette zone ont causé des risques secondaires tels que des glissements de terrain qui pourraient avoir contribué à des pertes humaines. Donc, quand même, c'est important. C'est un pays qu'on connaît bien, Guatemala, nous autres ici au Québec. Donc, tremblements de terre, 6.2, très important. On verra les conséquences en espérant qu'il n'y en aura pas. On a eu des tempêtes solaires récemment qui devaient toucher la terre il n'y a pas longtemps. On le sait qu'il y a une influence de tous ces neutrons, protons, tous ces rayons cosmiques galactiques qui viennent toucher la terre. Espérons qu'il n'y aura pas plus de drame que ça pour l'instant. Mais l'activité sismique continue, l'activité volcanique aussi. Je vous reviens un petit peu plus tard, mais je voulais vous partager cette information de dernière minute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501